La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara et présidente de la Fondation Children of Africa a procédé vendredi 1er mars 2024 à l'inauguration du foyer d'accueil La case des enfants en présence de Denis Nyakeru Tsisekedi Première dame de la République démocratique du Congo de personnalités médiatiques et des donateurs Dans la vision d'accueillir plus de pensionnaires le foyer d'accueil a été repensé avec une superficie aménagée de 6700 m2 du laquelle sont construits plus de 12 bâtiments modènes et hautement équipés Ce premier centre d'accueil de la Fondation Children of Africa peut à présent accueillir 80 enfants à la différence de l'ancienne qui tenait sur 3200 m2 avec 5 bâtiments Bénéficiant d'un cadre de vie propice pour leur épanouissement les pensionnaires ont par la voix d'Ajara Tuthangari 11 ans en classe de CM2 transmis le message de reconnaissance Vraiment maman Dominique comment pouvons-nous te remercier car tu nous a sauvé des situations pas facile en plus nous avons découvert notre nouvelle case qui est magnifique beaucoup plus spacieux et avec de très belles couleurs tu es un véritable moment pour nous merci 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 nous Cet ouvrage est le fruit du dernier gala de la Fondation au cours duquel deux projets majeurs ont été envisagés le second sera bientôt inauguré Et cela me tenait à coeur après toutes ces années que cet espace de vie dédié à tous nos enfants soit rénové et agrandi pour qu'ils y soient confortablement installés et que d'autres puissent aussi en bénéficier Aujourd'hui le centre a fière allure et j'en suis très heureuse Il s'agit de l'un des deux projets entièrement financés par le dernier gala de la Fondation Chidron of Africa tenu en mars 2022 Le second étant la construction d'un centre d'accueil pour femmes victimes de violences à Adiaké qui sera inauguré bientôt Invité hôte de la férémonie Nyakeru Tisekedi Première dame de la République Démocratique du Congo Fé réjouis de cette initiative Permettez-moi de remercier chacun d'entre vous qui a contribué à cette noble cause Ensemble nous avons écrit une page d'espoir dans le livre de la vie de ces enfants Puissions-nous continuer à travailler ensemble pour créer un monde où chaque enfant a la possibilité de grandir d'apprendre et de réaliser son potentiel Présente dans le cadre du 9e gala de la Fondation qui vive la mobilisation de plus de 4 milliards de fonds FIFA Des stars africaines et internationales ont assisté à la cérémonie d'inauguration du foyer d'accueil La case des enfants